Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est à FestiLibre à Arc-en-Balle, vous nous avez reconnu Violette, Eléa et Morgane qui sont toujours en train de lire. On va aller voir à l'intérieur parce qu'elle va être folle, elle va avoir que des livres. Le festival se tient toujours le dernier week-end de novembre, donc c'est la quatrième année que nous faisons, donc apparemment nous sommes partis pour continuer puisque tout le monde nous dit de le faire et nous soutient. Notre volonté c'est d'accueillir des artistes qui travaillent sur le thème à la fois l'image et du texte et qui les mélangent, qui les associent dans les livres les plus différents possibles, que ce soit la bande dessinée, que ce soit des livres d'artistes, que ce soit de la peinture. Je suis peintre, affichiste et mon travail tourne autour et utilise aussi bien l'image que l'écrit. Je pense que c'est la raison principale pour laquelle j'ai été invité à participer à cette fête du livre et de l'image. En fait j'utilise ce personnage qui a une expression, qui n'a pas d'expression justement parce que j'ai remplacé le visage par une spirale et donc il me sert d'outil pour parler de la société, de l'humanité, des rapports entre les gens. On a bien invité des artistes qui viennent d'ailleurs et nous avons la chance d'accueillir beaucoup de publics, très variés parce que puisque les propositions sont diverses, les gens viennent quelques fois pour voir un stand et ils en découvrent d'autres par curiosité parce que les choses se passent bien et on est assez contents de l'accueil du public. Les exposants sont contents que le public vienne, enfin tout le monde est content, c'est une bonne chose. Je suis membre de l'association La Fête du Livre et de l'Image qui organise le salon et sa rencontre de La Fête du Livre et de l'Image. L'association, avec ses petites subventions, permet à des artistes de venir dans les classes. Je suis plasticien depuis plus de 30 ans et donc j'ai eu un projet avec les enfants de l'école primaire d'Arkambal. Donc le projet s'articulait autour des poupées Kachina en fait. C'est des poupées qui sont faites normalement par les enfants ou les adultes par les indiens d'Amérique du Nord. Dans ma classe, on a pu travailler avec Théodora Chastagnol qui est illustratrice et infographiste. Et on s'est promené dans la cité, les enfants ont pris des photos et après on fait des dessins qui ont été incrustés sur les photos. J'interviens avec les enfants primaires, maternelles aussi, c'est des éveillés. Je suis Valérie Rappeau, je suis libraire d'anciens. Je vends des livres anciens et modernes depuis 35 ans. Et eux ici, ce qu'ils font, ils ont fait le pari de dire mais non, on ouvre le livre aux artistes, à l'image, mais aussi aux libraires. C'est une des rares occasions que nous ayons de mélanger l'ancien et le moderne. C'est un métier de transmetteur, de passeur. Passeur de mémoire, passeur de culture, du patrimoine écrit. Alors on va profiter du coin lecture un petit peu et on vous dit à bientôt sur Média46. Bye bye !